Le génie de Boucher dans cette œuvre, c'est la façon dont Hercule empoigne le sein d'Onfale. Et en fait, il écarte les doigts pour pouvoir embrasser. Ses doigts s'enfoncent dans la chair. On a vraiment la sensation du toucher. C'est extrêmement impressionnant parce qu'il faut imaginer qu'en fait, c'est presque grandeur nature puisque l'œuvre mesure deux mètres sur un mètre. Donc, vous voyez le baiser en pleine bouche d'Hercule et d'Onfale, saisis comme par effraction dans ce qui ressemble à un boudoir. Cet épisode est tiré des fastes d'Ovid, donc de la mythologie antique. Et les amours des dieux, c'est le filtre nécessaire, l'excuse pour les artistes pour pouvoir représenter justement des scènes amoureuses, audacieuses, voire extrêmement licencieuses. Boucher, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'il n'a pas choisi de représenter l'épisode le plus commun, celui que les artistes traditionnellement peignent ou représentent, c'est-à-dire l'asservissement de Hercule par Onfale. C'est d'ailleurs un épisode assez ludique puisque la reine se joue de la virilité du héros et elle le déguise en femme et elle lui demande de filer la laine. Donc, c'est un des rares exemples justement d'inversion des genres et de domination de la femme sur l'homme. Mais là, Boucher n'a pas représenté ce moment-là. Lui se concentre sur la flamme de la passion, sur cette étreinte enflammée. Et ce qui est très très beau, c'est la façon dont il arrive à dire cette passion en bousculant absolument tous les repères. On voit parfois des baisers, des esquisses de baisers, mais rarement en pleine bouche, c'est le French Kiss, comme on l'appelle. Et il y a toute une série de détails et de codes qui permettent de comprendre, pour l'homme ou la femme du XVIIIe siècle, qu'on évoque vraiment, on va au-delà, on évoque la passion amoureuse, l'union charnelle, comme par exemple la façon dont les jambes s'entremènent. Ça se comprend en XVIIIe siècle comme évocateur de l'acte sexuel. Cette fougue, elle est partagée par Onphale et ça signifie de manière beaucoup plus délicate, avec par exemple le détail du petit ruban qui attache les cheveux d'Onphale et qui vole porté par l'élan d'Onphale vers la bouche d'Hercule. Mais c'est aussi le décor et notamment le rôle des drapés qui sont ici comme une image de la frénésie des sens, du dérèglement des sens, puisque vous voyez qu'ils sont froissés, pliés, le lit est totalement en désordre. Le drapé qui, avec la métaphore du dévoilement aussi, qui est soulevé est d'un rose pourpre. Et si on regarde de plus près, on découvre aussi ce détail du drapé blanc qui va relier le sexe d'Hercule et le sexe d'Onphale et qui d'ailleurs est noué, en fait, ce crispe où il y a une sorte de nœud artificiel au niveau du sexe d'Onphale. Alors il cache, mais en cachant, il désigne tout autant. Il y a aussi le geste extraordinaire, je crois que c'est peut-être le détail le plus surprenant, le plus singulier qui dit le génie de Boucher dans cette œuvre. Ses doigts s'enfoncent dans la chair. On a vraiment la sensation du toucher. Il ne reprend pas l'iconographie classique d'Hercule et Onphale. Et cette main qui s'enfonce dans la chair, la main d'un homme qui s'enfonce dans la chair de manière un petit peu crue, brutale, violente, d'Onphale, m'évoque le même travail extraordinaire par le sculpteur Bernin dans la représentation du rapte de Proserpine par Pluton, un des chefs-d'œuvre de la Galerie Borghese. Or là, c'est un rapte, mais on retrouve cette même violence et la main qui pénètre dans la chair. Il y a aussi la palette, c'est une palette particulièrement chaude. La lumière est dorée, la lumière est chaude. Il y a du rose, du poupe, du jaune, du doré. On a vraiment l'impression que la palette est incandescente. Elle s'enflamme elle aussi. Et évidemment, il faut savoir que ces tableaux, à l'époque, c'était des œuvres secrètes, clandestines, présentées soit dans les hôtels particuliers, donc la demeure principale à Paris, dans les pièces les plus reculées de l'appartement, le boudoir, le cabinet. Ou bien, elle venait décorer ce qu'on appelait les petites maisons, qui étaient des résidences où on se rendait en périphérie de la ville et où les libertins donnaient libre cours à leur plaisir. Ça se développe au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à un moment où on va découpler la consommation sexuelle du sentiment, où l'élite place la pratique amoureuse au cœur de sa sociabilité. C'est aussi le moment où il y a une littérature libertine et avec le thème de l'amour et des baisers notamment, qui est extrêmement active. Et les liens sont très étroits à ce moment-là entre les artistes et les écrivains. Je ne sais que dire de cet homme-ci. La dégradation du goût, de la couleur, de la composition, des caractères, de l'expression du dessin a suivi pas à pas la dépravation des mœurs. Que voulez-vous que cet artiste jette sur sa toile ? Ce qu'il a dans l'imagination. Et que peut avoir dans l'imagination un homme qui passe sa vie avec les prostituées du plus bas étage ? Diderot, qui est l'un des plus féroces détracteurs de Boucher, va justement jouer, exploiter sa connaissance de ses œuvres secrètes et sulfureuses pour tenter de nuire à Boucher. Alors que quelques années après, c'est un artiste qui va faire une carrière officielle absolument fulgurante, parfaite. Il gravit tous les échelons et en 1765, il est nommé premier peintre du roi. Or, c'est aussi l'auteur d'œuvres extrêmement audacieuses. C'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de nombreuses inventions. Hercule Lomphale, il donne le la pour d'autres créations, inventions qui viendront par la suite, notamment chez ses élèves, comme Baudouin ou Fragonard. D'ailleurs, Fragonard a copié cette œuvre, donc il y a eu accès. Et Louis XV, on le sait, a un goût très prononcé pour les jeunes filles, les maîtresses. Il les multiplie et on raconte même que c'est notre Boucher qui, en réalisant son odalisque brune et ensuite une version blonde, cette œuvre aurait été montrée au roi. C'est une légende débattue et c'est en voyant le tableau extraordinaire que le roi aurait voulu la voir et le modèle, une certaine Marie-Louise O. Murphy, serait devenue et est devenue la maîtresse du roi. Sous-titrage ST' 501